C'est parti ! Bonjour Fadila ! Bonjour Yann ! Alors on est au Hub Forum ? Exact ! Donc une grande journée pour les communicants. Et alors donc c'est aussi une journée de rattrapage pour moi parce que, hélas, je n'étais pas là le soir de l'annonce de... La sortie de Moi 2.0. Moi 2.0, voilà. Il y a une conférence de presse le 3, mais la sortie officielle, c'est pour le 11 octobre. Enfin, il est déjà disponible, je crois, sur un réseau. Alors raconte-nous, c'est quoi Moi 2.0 ? Alors justement, je choisis un titre, c'est exprès, c'est « Devenez l'entrepreneur de votre vie grâce au Personal Learning ». C'est un livre, on va dire, sur le Personal Learning, comment créer sa marque, la développer, l'entretenir... Je connais le sujet de l'irréputation aussi. Mais avant tout, c'est l'histoire de Dan Schemel, l'auteur initial américain, qui a écrit « Mi 2.0 », que moi j'ai adapté, pas simplement en français, mais au public francophone, donc avec les conférences et les usages qu'on venait. Et donc c'est l'histoire, en fait, d'un étudiant qui a développé la confiance en lui, qui a développé son réseau pour obtenir le job de ses rêves. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise, enfin il est directeur associé, et il est également à la tête de médias, comme des magazines et puis de télévision. Alors, ce n'est pas simplement le success story, c'est comment, en fait, cette success story s'est construite. Donc il raconte à la fois ses échecs et ses réussites, le devis professionnel, et donc ce qui permet de pouvoir aussi s'enrichir et de dire « tiens, je ne vais pas refaire la même chose ». Et puis en même temps, il y a une méthode, comment créer sa marque personnelle, aussi bien pour avoir un emploi que pour rayonner, on va dire, faire rayonner son entreprise. Alors, je me souviens, moi, dans le temps, il y avait Daniel Poirot qui faisait des cours là-dessus. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça, ça appelait la méthode BIM, alors c'était un petit peu le même genre. Mais est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde ? Est-ce que le volume PQ, ça arrive à faire ça ? Il est évident que dans l'ouvrage, il y a en fait un maximum d'outils, de techniques, de conseils qui sont donnés pour qu'une personne puisse développer une marque extrêmement puissante avec une très forte notoriété. Mais le Personal Running, à différents niveaux, ce n'est pas parce que tu fais du Personal Running que tu recherches délibérément d'avoir une notoriété qui dépasse, on va dire, ton secteur d'activité ou même une zone géographique que tu vises. C'est à bon tour, en fait, un travail pour prendre en main sa vie professionnelle. Et ça, on en a quand même beaucoup besoin aussi en France. Alors, j'ai entendu au Forum aujourd'hui, il y avait une table ronde sur le RH et il y avait, on va le dire, un petit peu de moqueries autour de ces gens qui font du Personal Branding qui sont, en fait, je vais te la résumer, en fait, ce sont les gens qui se réveillent au moment où ils sont au chômage, en fait, en gros. Alors, cette moquerie, elle est quelque part un petit peu juste et même en dehors du Personal Branding, on l'a dit souvent sur la notion de réseau que beaucoup tentent de développer leur réseau au moment où ils sont effectivement en recherche. Alors que c'est tout l'inverse. Mais c'est une erreur, en fait. C'est une énorme erreur parce qu'un réseau qualifié qui donne ses fruits, c'est-à-dire de la recommandation, je dirais, très très forte. C'est 3 à 6 ans de l'eau. C'est 3 à 6 ans de travail, c'est-à-dire de la collaboration, de l'échange et pas simplement du virtuel, c'est une erreur. Mais je pense qu'aussi dans les moqueries, il doit y avoir aussi autre chose. C'est parce que le RH, ça dérange aussi un peu. Je suis une ex-RH, donc je vois tout à fait un petit peu ce qui peut déranger. D'accord. Il y a peut-être aussi un peu de jalousie quelque part aussi à voir des gens qui arrivent à contourner le processus comme Dan Chobel, je suppose, il a un peu contourné le processus. Alors après, jalousie, je ne sais pas, mais tout simplement parce qu'à partir du moment où tu bouscules un peu les modèles de pensée, les modèles d'organisation, c'est évident déjà parce que les problématiques que ça peut soulever, c'est d'avoir en fait, je ne sais pas, je suis manager, je dirige une personne dans mon équipe qui, en fait, est plus reconnue dans le secteur d'activité que moi. Bien sûr. Ça peut peut-être me déranger. C'est compréhensible en fait. C'est compréhensible en fait. C'est compréhensible, voilà. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut pouvoir aussi travailler. L'autre point aussi, en RH, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir demain un salarié qui dit, effectivement, moi je postule. Alors ça, c'est souvent, par exemple, pour un poste de communication marketing, je postule et qui dit, en plus de son CV, observer aussi ma présence. Et ma présence a une valeur. Donc, c'est quelque chose que je voudrais pondérer dans ma rémunération. Donc, ça pose en fait toutes ces questions quand même en entreprise. C'est une réalité. Ça a été évoqué aussi. Alors, il y a aussi toute une bande de joyeux lurons qui a créé un compte Twitter qui s'appelle Personal Brawling. Oui. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, sur le nom, c'est très drôle. Tu vois même tout. Tu rigoles. Ils ont bien trouvé. Maintenant, il y a un point fondamental. C'est lorsqu'on blogue de manière anonyme pour se moquer d'autres personnes. Moi, j'ai un petit peu de difficulté, même si c'est drôle ou pas. C'est pas néanthologique. Ben, voilà. Donc, c'était le premier nom. Secondo, la moquerie, elle est basée aussi sur le fait d'exerper un texte de son contexte et de le repositionner. Moi, je sens que, grâce à toi, demain, je vais être sur ce site. J'ai super peur de toi. Et le troisième point, c'est qu'on demande aux internautes de pouvoir proposer ou suggérer. Donc, je sais pas. Ça, c'est... Voilà. On va laisser ça dépit finalement. Ça, c'est... Voilà. Je voudrais revenir à quelque chose. Il y a quand même des atouts, quand même, sur le personnage. On a parlé des problèmes des RH. Je t'étais dit tout à l'heure, moi, je suis une ex RH. Et j'ai aussi travaillé pendant quelques années dans une compagnie aérienne qui cumulait, on va dire, les plans sociaux. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de salariés être licenciés en se disant, je fais quoi, je savais faire que ça, etc. Et c'est ça qui m'a amenée, d'ailleurs, moi, à réfléchir et à travailler, justement, sur ce sujet-là. Parce que je me suis dit, ça, c'est pas logique. Parce qu'il y a une relation, effectivement, avec l'entreprise de fidélité et de tout ce qu'on veut. D'accord. Mais à un moment donné, il est important de vivre au-delà du titre, de sa fonction et de l'entreprise. Alors revenons, justement, il y a quelque chose que tu as dit qui est très important. Le réseau, il faut le travailler quand on travaille. C'est exactement l'inverse de ce que les gens croient. Complètement, il faut être en dynamique. Et pourquoi ? On va te dire, mais alors, tu cherches du travail ? Tu es sur LinkedIn, tu cherches du travail ? Je crois que ça commence un petit peu à évoluer, ça. Il y a quelques années, effectivement, on le disait d'emblée. Mais ça dépend des postes et des fonctions. Je crois que c'est pas valable pour tout le monde. Ça dépend des entreprises. Plus on est une petite entreprise et plus, effectivement, les choses peut-être plus ou moins visibles. Travailler sur le réseau, c'est pas que travailler sur le réseau social, je dirais, sur le web. Et rappelons quand même que l'une des grandes priorités, en fait, des réseaux, c'est pas forcément le développer, c'est de se reconnecter avec des anciens. C'est pour ça que, comme part d'avant, ces sites-là fonctionnent super bien. Pourquoi ? Parce que c'est le premier réflexe. Et on a raison, on ne nous a pas appris, en fait, à capitaliser. Moi, je le regrette beaucoup parce que je me dis, mais mince, tout le potentiel que j'ai perdu, avec mes années de fac et puis les années dans les écoles, etc., où on ne nous a pas appris, en fait, à capitaliser là-dessus, et de se dire, tiens, vous avez travaillé quand même pendant 3, 4 ans pour avoir un diplôme ensemble. Et puis, du jour au lendemain, bon, on retient quoi ? 2, 3 ou 4 personnes dans son carnet d'adresse ? Alors, j'ai encore une dernière question pour toi. Le personal branding, est-ce que c'est fait pour une deuxième classe de citoyens, ceux qui ne sont pas assez doués pour aller dans les très, très, très grandes écoles qui ont des grands réseaux, des grands réseaux non virtuels ? Ou est-ce que ça s'adresse aussi à tout le monde, y compris aux élites ? Est-ce qu'on va retrouver les élites, justement, dans les réseaux sociaux ? Alors, mais ce n'est pas que les réseaux sociaux, parce qu'il y a des réseaux, après, qui sont plutôt fermés. Il y en a qui travaillent aujourd'hui sur des réseaux qui sont, comment dire, d'école, des réseaux qui ne sont pas forcément sur le web, qui sont sur Ning ou Social Go, c'est-à-dire des petits réseaux. Le personal branding, c'est quand même une démarche, en fait, pour travailler au-delà des réseaux, c'est de travailler sur son image, en fait. Donc, quand on travaille sur son image, je pense que ça peut se faire, en fait, à différents niveaux, et ça permet de pouvoir aussi compenser ce qu'on a, peut-être, par ce qui nous manque, on va dire, pour atteindre notre objectif. Mais il faut du temps. Voilà. Ça, c'est, je pense, une règle d'or. Il y en a beaucoup qui parlent de personnalités aujourd'hui en disant, « Ben, ça y est, j'ai créé mon profil sur LinkedIn via Deo, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook. » Donc, ça y est. Non, il ne faut pas ça. Ça, c'est la dernière étape, parce que tous ces états… Les médias sociaux, ce sont des outils. Je pense que là-dessus, tu ne vas pas me contretire. Et donc, des outils, ça peut être qu'au service d'une stratégie. Donc après, en fonction de sa stratégie, on choisit ses outils. De même qu'on ne va pas aller sur… D'ailleurs, il faut du contenu aussi, parce que… Et tout le monde n'est pas capable de… Moi, c'est ce que quand je demande à mes étudiants… Alors, qui a un blog, il n'y a plus personne qui lève la main depuis déjà longtemps. Parce que… Et ce qu'on me dit, c'est « Monsieur, mais moi, je n'ai rien à dire ». Et ça, c'est un vrai problème. Mais souvent, pour créer une vraie personnalité sur Internet, il faut avoir un contenu. Sinon, on n'existe pas. C'est dur. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde, en fait. Non, tout n'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, tout n'est pas à la portée. C'est super difficile de répondre à cette question, parce que… Ça voudrait dire qu'on arrête là. Moi, je suis plutôt dans le discours de… On a différentes formes d'expressions. D'accord. Qui peut être l'image. Là, tu tiens une caméra. Tu travailles avec la vidéo. Demain, ça peut être que ça, ton outil. La vidéo, parce que tu sais faire ça, parce que tu as l'œil, etc. Donc, il n'y a pas que l'écriture. Effectivement, l'écriture est très importante dans les domaines d'expertise, de type consultant, etc. Mais dans d'autres métiers, tu n'en as pas forcément besoin. Si demain, tu crées des bijoux, est-ce que tu as besoin d'écrire sur tes bijoux ? Peut-être que tes créateurs de bijoux, c'est ta signature. Tu les as dessinés. Tu as envie d'en parler ? Peut-être que la vidéo ou le podcast sera beaucoup plus intéressant pour toi, pour expliquer comment tu es arrivé là, en quoi, en fait, ton âme est dans tes œuvres. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais tout le monde peut essayer, en tout cas. Ça, c'est bien ça. Voilà. Je préfère ça. C'est une dynamique. Tout le monde peut essayer, de toute façon. Personne, vous l'avez dit, mais celui qui a envie de s'intéresser, soit à comment, justement, développer sa vie professionnelle, qui a envie aussi de gérer son identité numérique, et comment travailler, ben, moi, de Pozovo, je pense que c'est un bon guide. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à attendre le 11, et puis, on doit se précipiter dans les librairies pour acheter moi de Pozovo. Ah, il est en format numérique aussi. Alors, on peut aussi le télécharger sur sa tablette si on n'a pas trop mal aux yeux. Voilà. Merci Fadila. Oui, à bientôt. C'est parti.